Bonjour, nous recevons aujourd'hui Jean de Boishu. Jean de Boishu, vous êtes gaulliste, ce qui dans cette maison est toujours préférable. Vous avez été ministre, vous êtes un intellectuel, un universitaire aussi. Alors j'ai été universitaire très longtemps, avant de faire de la politique en effet. Voilà, très longtemps aussi. Mais j'ai toujours été gaulliste, même le temps que vous étiez universitaire. Très bien. Et alors nous vous recevons pour un livre que vous venez de publier qui s'appelle « La vie interrompue » de Sergei Alexandrovitch Yesenin, qui est paru aux éditions Barthia. Et c'est un livre qui raconte l'histoire d'un grand poète russe, très peu connu en France, il faut bien le dire, Yesenin. Parlez-nous de ce poète que vous définissez et qui se définissait comme le dernier poète paysan. Alors, c'est un poète qui a vécu, qui est mort en 1925. À 30 ans. À 30 ans, dans des circonstances mystérieuses. Dans mon livre, je prends la version de l'assassinat. Mais on dit aussi qu'il s'est suicidé. Mais peu importe. C'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie avec un nœud coulant autour de son existence et de sa pensée. Un nœud coulant qui a fini à se resserrer les bols chimiques ayant mis fin à son existence. Très brièvement, on peut dire qu'il n'y a pas plus russe que Yesenin. C'est quelqu'un qui n'a subi aucune influence extérieure, étrangère, occidentale, à la différence d'énormément intellectuelle russe, qui sort d'un milieu extrêmement modeste. C'est un fils de paysans. De paysans. De Constantin Lofo. Même de paysans, on peut dire ruinés, paysans ruinés sur les bords de l'Oka et qui, par son génie, par son verbe, par son intense amour de la Russie, fait un parcours fulgurant en remontant jusqu'à Moscou et avec des études très 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 modestes. Il a été juste quelques années dans un séminaire. Oui. Et alors donc, c'est une star quand même. Enfin, très vite, il devient un poète très recherché. Il mène une vie assez étrange. Il est d'abord, première chose, il est extrêmement beau. Il a le physique de la force. Il a quelque chose de christique. Voilà. Il est grand, il est beau, il se voit, il parle bien, il attire spontanément vers lui les gens. Il aime les femmes et il plaît aux hommes. Il est, il plaît aussi, il plaît à tout le monde. Il plaît à tout le monde. C'est un espèce d'ange, un peu un ange pasolinien. Oui. Un peu un ange pasolinien. Voilà. Et c'est quelqu'un qui, au départ, épouse la révolution. Comme toute cette population misérable de paysans, il croit en l'avenir radio. Il croit en l'avenir radio. Il veut que la Russie soit transfigurée. Et il se lance dans l'aventure de la révolution extrêmement maladroitement, extrêmement prudemment, parce qu'il ne comprend pas très bien ce que veulent les révolutionnaires. Et un des points culminants, je crois, en tout cas dans mon esprit, dans mon livre, c'était sa rencontre avec Trotsky. Ah oui, c'est une scène exceptionnelle. C'est une scène très étonnante. Oui. Trotsky avait une grande admiration pour lui. Il ne pouvait pas le montrer, mais Trotsky était allait très à la différence de Staline. Et Trotsky lui dit, nous savons, camarade Esténine, que tu es pour la révolution. On sait que tu veux chanler l'art ici, mais tu ne crois pas à la même révolution que nous. Autrement dit, il y a deux conceptions du changement du monde. Par la poésie, telle que le voit un poète, une transfiguration, et l'autre version de la révolution, qui est le changement du monde par la violence. Et ces deux versions de démi-urge, car au fond, les deux sont des démi-urges, et Trotsky et Esténine, ne sont pas compatibles. Donc, il est condamné à mort. Oui. Et il y a aussi une scène étonnante, antérieure à ça, c'est lorsqu'il est à Saint-Pétersbourg, et qu'il est reçu avec beaucoup d'honneur, finalement, par l'impératrice et ses filles. Alors là, on pourrait dire qu'il y a deux villes, et Esténine, au début de sa vie, effectivement, vient à la cour, parce qu'il y a tout un courant autour de l'impératrice, qui consiste à rappeler les intellectuels qui étaient censés d'exalter la Russie, l'Empire, le vieux monde. Donc, il est invité à cette réception par l'impératrice. Et on le sent très mal à l'aise. Alors, c'est la guerre, tout le monde est en deuil, ça se passe dans un hôpital, l'impératrice est en noir, et il vient réciter, dont elle, ses poèmes. Je voudrais juste rappeler ce mot extraordinaire d'Essénine, il émeut profondément l'assistance, il est très brillant, on l'imagine très beau, cette grande maison en bois, et quand il termine son récital, entre guillemets, l'impératrice lui dit, mais monsieur Essénine, pourquoi vos poèmes sont aussi tristes ? Et il répond, parce que la Russie est triste, madame, votre majesté. Voilà, donc c'est une rencontre aussi extraordinaire, qui coûtera cher à Essénine aussi, parce qu'on reprochera toujours à Essénine d'avoir essayé. En fait, il essayait de vivre, tout simplement, et il se disait que, finalement, le peuple aussi avait une espèce d'adhésion pour la monarchie. Et alors, il mène une vie très compliquée, en fait, de voyage, il circule beaucoup dans la Russie, entre Moscou, Saint-Pétersbourg, Constantinovo, la Crimée, enfin, on le voit beaucoup sur les routes. Alors d'abord, c'est un osseur. Oui, exactement, une vie de débauche, quand même. C'est une vie de débauche, c'est une vie d'aventure, et il aime voyager parce qu'il se produit. Il a quelque chose d'un tribun. C'est une star. C'est une star. Donc, il est invité un peu partout, il va réciter ses poèmes, provoque autour de son nom et de ses prestations des véritables... Un enthousiasme débordant. Et des émeutes. Et des émeutes. Et ça se passe toujours à l'intérieur de la Russie. Oui. Parce qu'il a une idée très, très vague de l'extérieur. Et celle qui lui fait découvrir l'autre monde, c'est celui qui n'est pas dans l'extérieur. C'est Isadora d'un corps. C'est Isadora d'un corps. Et il y a cette rencontre extraordinaire entre cette star américaine... Qui a révolutionné la chorégraphie. Qui a révolutionné la chorégraphie en Occident, qui vient en Russie, sur l'invitation de Staline, de Trotsky... C'est vide par la Russie nouvelle. Voilà. Pour montrer la force du corps pour les nouvelles femmes soviétiques. Enfin, tout ce genre de slogans absolument incroyables. Et Isadora épouse beaucoup la cause de la révolution russe. Et il rencontre, effectivement, Isadora... Qui est beaucoup plus âgée que lui. Qui est beaucoup plus âgée. Il ne parle pas de la même langue. Mais il écrit lui-même que pour faire l'amour, parler à la même langue n'a aucune importance. Et ils ont vécu comme ça. Et il a voyagé avec elle. C'est la seule fois où il est sorti de Russie. Il est sorti justement... Où il a eu des influences étrangères. Dire que c'est une influence, on ne peut pas dire ça. Mais il a découvert... Il a découvert une autre planète. C'est pour ça que je recommande beaucoup de s'intéresser à les signes. Parce que c'est peut-être le seul poète russe qui est né, mais vraiment dans les fins fonds de la Russie. Ce n'est pas quelqu'un qui a appris des langues étrangères, qui a regardé, lu... Non, c'est un vrai russe. Et quand il arrive à un étranger, il débarque sur Mars. Et ses jugements sur l'étranger sont très... Il n'aime pas du tout les Etats-Unis. Il dit que les Etats-Unis, c'est... Il reste très peu de temps, il reste à moi, mais... C'est un pays de profiteurs, de capitalistes, ça ne m'intéresse pas du tout, ça. Il adore les Français. Il dit que les Français sont très aimables, ils disent bonjour dans la rue. C'est très gentil, très naïf. Et il est logé dans un grand palace Place Fandome, que tout le monde connaît. Et il est payé, bien sûr, par les Adorards, parce qu'il est entièrement entretenu par les fonds des Adorards. Et il est très étonné, quand il se lève le matin, de ne pas voir devant sa fenêtre, sur la place Fandome, des meutes de Français en train de réclamer Essénine et Essénine dans les 7 noventes des poèmes. Ce que faisaient les foules russes. Les foules russes, évidemment, à chacun de ses déplacements. À chacun de ses déplacements, il avait derrière lui un cortège de gens. D'ailleurs, pour être précis, il faut dire qu'une des choses qui a fait peur à Trotsky et à Staline, à un moment donné, c'est cette popularité. Il y avait vraiment une concurrence... Qui n'arrivait pas à maîtriser. Maîtriser. En tout ce que le Kremlin ne maîtrisait pas, était redoutable. Alors justement, vous avez dit que vous aviez fait votre thèse de l'assassinat. Parce que donc, Essénine connaît beaucoup de difficultés à la fin quand il se rend compte que la Révolution n'est pas du tout celle qu'il aimerait. Il est pourchassé. Il fait beaucoup de séjours en prison ou en détention. Il y a beaucoup de bagarres autour de lui. Et à Saint-Pétersbourg, devenu Leningrad déjà ou pas encore, il disparaît, il meurt dans des circonstances très étranges à l'Hôtel Angleterre. Alors, pour un romancier, parce que c'est quand même un roman, parce qu'au nom de Dieu, il y a beaucoup d'éléments, c'est évidemment un épisode tout à fait rêvé, si je puis dire. Puisque la vie des Essénines se termine par un mystère. Et même aujourd'hui, si je me permets d'avoir ma propre version, c'est que je ne suis pas le seul à la voir. Il y a beaucoup de gens, même aujourd'hui en Russie, discutent des conditions dans lesquelles Essénines est mort. On ne sait pas précisément. C'est pour ça que c'est ce que j'ai dit au début. Au fond, peu importe comment il est mort, il a été étouffé finalement par cette machine. Mais moi, j'ai pris cette version-là, parce que beaucoup de contemporains rapportaient son état d'esprit, son état de santé, avant sa mort, et tout le monde dit qu'il n'était pas du tout prêt à mourir. Au contraire, c'était une bonne période de sa vie. Moi, je crois, moi, je suis partisan de cette version-là. Et ce qui est très intéressant, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on cite modestement, on cite le nom des Essénines, que finalement, sa vie est pleine de mystères. Oui. Elle est pleine de mystères. On ne sait plus de choses sur lui. On connaît les grands épisodes de sa vie. Aujourd'hui, les historiens soviétiques ont beaucoup travaillé sur lui. Mais c'est très représentatif de la critique de l'analyse littéraire de la Russie du XXe siècle. C'est-à-dire que c'est un écrivain qui est passé de dix ans en dix ans de l'ombre à la lumière. Les rouges l'ont interdit pour après l'autoriser, puis après pour l'interdire. C'est-à-dire, ici, dans l'immigration, il y avait des grands spécialistes de littérature qui considéraient que Essénines était un traître, qu'il ne fallait pas en parler. C'est parmi les très grandes stars du début du XXe siècle de la littérature russe. Il y en a eu de très grands. Il y a eu Bloch, il y a eu Pasternak, il y a eu de très grands écrivains. Lui est passé un peu inaperçu parce qu'il a été sans cesse persécuté, sans cesse interdit. Et même quand j'ai connu l'Union soviétique il y a une quarantaine d'années, on tirait quelques exemplaires des œuvres d'Essénines alors qu'il était un des plus populaires. Et le plus extraordinaire, c'est que les gens le connaissaient par cœur. Voilà. Vous n'avez pas de livre d'Essénines ? Par tradition orale, alors. Par tradition orale. Il était l'espace de liberté. Il était l'insoumis. L'insoumis. Malgré la chape de plomb qui s'était abattue sur sa vie, sur toutes les circonstances de sa mort. Très chaotique. Le pouvoir russe a toujours hésité. Est-ce qu'il est avec nous ou contre nous ? Et il est passé dans la littérature comme ça, comme une espèce d'ombre, sauf pour le peuple, pour lequel il est le russe par excellence. Et alors, il a écrit un poème qui est un de ses derniers, voire le dernier, « Au revoir, mon ami, au revoir », qu'il aurait écrit ou qu'il a écrit avec son sang. Alors, on dit qu'il s'est ouvert les veines et qu'il a écrit ce poème, qui est d'ailleurs un très beau poème. Il n'y a pas un russe qui ne le connaisse pas. Et si je veux juste raconter l'anecdote, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est qu'un jour je déjeunais à une table à Paris, comme beaucoup, et puis je prononce le mot d'Essénine, j'ai oublié à quelle occasion, peut-être pour parler de la rue Essénine, je ne sais pas. À côté, il y avait deux personnes qui les jeûnaient. La dame s'est levée, elle s'est approchée de moi, elle m'a dit, « Monsieur, excusez-moi, vous parlez d'Essénine ? » Je dis, « Oui ». Elle m'a dit, « J'adore Essénine. » C'est une russe, une russe. Et elle m'a immédiatement récité ce poème-là. Ah d'accord. Elle s'est rassie. Eh bien, écoutez, si vous trouvez en France quelqu'un qui se lève d'une table d'à côté et vous dit Rimbaud, vous avez dit Rimbaud, et vous récite quelques passages du bateau ivre, vous me le direz. Autrement dit, il y a une espèce de fascination par Bernard dans ce peuple extraordinaire. Ce livre, c'est aussi une enquête, justement, sur les circonstances de la mort. Et il y a deux histoires qui se croisent, la vie de Essénine et l'enquête que mène le colonel Kars. Est-ce que ce colonel Kars a existé ? Alors, je ne peux pas répondre à votre question, curieusement, mais ce que je sais, c'est que quelqu'un, après la mort d'Essénine, a envoyé au KGB, et ça on le sait, c'est sûr, des photos d'Essénine mort. Oui. Et c'est un officier qui partait à la retraite, qui les a recueillis, et je raconte cet épisode. Quand il a essayé, il n'a pas compris ce qui s'était passé, pourquoi il avait ça, il partait à la retraite, il n'a pas eu le temps, il a demandé à son successeur d'ouvrir une enquête, l'occesseur a dit, occupez-vous de vos affaires, m'attendez à votre retraité, et donc ce colonel Kars a décidé de mener sa propre enquête. Et cette histoire, il faudrait garder un peu de mystère, on ne sait pas si elle est vraie ou fausse. Moi, je l'ai reconstruite comme je l'imaginais, parce que je connais Moscou, je sais comment ça se passe, un peu, mais ce colonel a-t-il existé ou pas, on ne sait pas. Alors, l'opinion générale, c'est qu'il a existé, et qu'on sait beaucoup de choses par son témoignage et par ses écrits, et qu'il aurait découvert beaucoup de choses, mais on ne sait pas, il a disparu dans l'histoire. Mais je raconte une histoire, vraie ou fausse, le lecteur se devrura. Et en plus, le lecteur aura quand même une image de la Russie dans deux moments historiques fort compliqués, la Révolution et la Perestroïka, peu avant l'effort. La Perestroïka, c'est le moment où le colonel Kars découvre que la pelouse devant le KGB n'est plus tendue, et il comprend que la Russie a basculé. Et alors, il y a aussi quelque chose d'étonnant dans cette vie fascinante, c'est qu'il épouse en dernière noce, enfin sa dernière compagne, et la petite-fille de Tolstoy. Alors, il épouse la petite-fille de Tolstoy, d'abord il épouse beaucoup de gens. Il épouse beaucoup de femmes. Il épouse beaucoup de gens. Dès qu'il peut, il épouse. Il ne sait pas les pas les plus glorieux de son existence. Il considère que les femmes sont faites pour faire des enfants, pour faire l'amour. Il n'a pas une vision de la femme très digne, en tout cas, d'autre époque. Cela dit, il a écrit sur les femmes des très beaux poèmes, sur sa mère, notamment, etc. Et l'épouse de Tolstoy, on dirait, alors, il n'a pas d'explication, il l'a rencontré, il avait marié des gens à Donkorn, on dirait qu'il arrive au port un peu, et qu'il retrouve à la fin, se recherche un peu de légitimité. Alors, c'est amusant que c'est plutôt une légitimité intellectuelle qu'il retrouve avec elle. C'est la petite fille de Léon Tolstoy, c'est la comtesse, c'est une comtesse, il rentre dans une famille de homos. Et le fils de Pézard. Voilà, il est donc assez flatté, parce qu'il est comme ça, quelqu'un qui aime parader. Donc, épouser Tolstoy, c'est une belle histoire pour un intellectuel russe, mais je n'aime pas le mot intellectuel pour Essénine, je ne suis pas sûr qu'il était intellectuel. C'était un poète. C'est beaucoup mieux. Voilà, donc c'est l'avis interrompu de Sergei Alexandrovitch Essénine, paru chez Bartilla, et c'est signé Jean-Debois-U. Merci beaucoup.